La retraite des dirigeants, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent un petit peu tabou, d'abord parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de retraite. Or, les dirigeants, comme les autres salariés, ont cotisé pendant longtemps et ils ont des retraites qui peuvent aussi monter jusqu'à 50 ou 60% de leur ancien salaire. Il faut savoir qu'une retraite de cadre et une retraite de dirigeant, ça peut facilement représenter 2 à 3 millions d'euros sur l'espérance de vie. C'est donc vraiment pas quelque chose de négligeable. Alors souvent les dirigeants se disent, tiens la retraite je m'en occuperai 4 mois avant ou 6 mois avant puisque c'est ce qu'on a lu ou ce que m'a dit la caisse de retraite. En fait, non. La retraite, il faut s'en occuper bien plus longtemps avant. Et en particulier les dirigeants qui ont probablement eu des carrières un petit peu compliquées ou mobiles, ont travaillé dans plusieurs régimes ou dans plusieurs pays. Et puis tout simplement, un dirigeant, même s'il n'a été que salarié, il a cotisé à la CNAV, à l'ARCO, en AGIR tranche B, en AGIR tranche C, peut-être une retraite supplémentaire, peut-être une retraite chapeau et ça devient très vite assez compliqué. Il y a aussi un aspect psychologique dans le fait qu'il faut s'y préparer à l'avance. Effectivement, il n'y a pas que deux schémas, le schéma binaire, je suis dans l'entreprise ou je suis dehors. Il y a des schémas alternatifs et pour mettre en place des schémas alternatifs, il faut avoir mené cette réflexion suffisamment longtemps en avance, y être préparé, avoir préparé avec un successeur, avoir préparé avec un actionnaire, avec un supérieur hiérarchique. Et pour ça, il faut du temps, il faut du temps de l'analyse et le temps de la réflexion. Si on s'y prend suffisamment à l'avance, on peut avoir cette réflexion qui va permettre de continuer à avoir une activité professionnelle jusqu'à 62, 65, parfois 70 ans. Mais une activité sur un mode différent, pas forcément le stress, la pression, les horaires, les voyages. Une activité qui peut être une activité sur un mode de conseil, en passage à mi-temps ou au 4, 5e et un arrêt progressif d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada